Depuis les révélations sur la bataille testamentaire que se livrent Laetitia Hallyday d'un côté et Laura Smet et David Hallyday de l'autre le 12 février, les prises de position se multiplient. Si beaucoup de proches de la famille Hallyday semblent prendre parti pour les aînés de Johnny Hallyday, d'autres souhaitent conserver une certaine neutralité et plaident pour que le rockeur repose en paix. Certains, enfin, apportent leur soutien à Laetitia Hallyday à l'image de Jean-Claude Camus, l'ancien producteur de Johnny Hallyday ou encore Hélène Darroze. Certaines célébrités s'invitent également dans ce débat sans être forcément un proche de la famille Hallyday. Morandini Liv révèle ainsi que le philosophe Michel Onfray a longuement commenté cette histoire d'héritage. Sur sa page YouTube, l'auteur s'est exprimé pendant 25 minutes. De son intervention, Jean-Marc Morandini retient que Michel Onfray penche en faveur de Laura Zmet et David Hallyday. Je voulais juste juger une anecdote qui, si elle avérée est terrible. Johnny Hallyday aurait été obligé de s'inventer des rendez-vous chez le dentiste pour voir ses enfants. Moi ça me suffit, a déclaré le philosophe. Une petite phrase qui veut tout dire, estime Jean-Marc Morandini.